Bonjour Inès et bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'exposition qui s'est déroulée donc dans le cadre du projet Lettres Jaunes. C'est une exposition qui s'est déroulée en 2018 et qui s'est étalée dans le temps et également dans l'espace puisqu'elle a occupé différents lieux du département. C'était le concept ? Oui en fait c'est exactement ça au mois de juin 2018 pendant tout un mois j'ai organisé avec le soutien de nombreux partenaires une exposition parcours qui a été qui a eu lieu en fait dans dix lieux du département autant à Fort-Bac qu'après Maire le Bac qu'à Metz qu'à Paré d'Hersvillers. Dix lieux uniques, dix installations aussi uniques et une programmation étalée sur l'ensemble du mois pour tenter d'expliquer quelle est cette aventure que sont les Lettres Jaunes. Alors les formes que ça a pris étaient très variées à la fois des créations, des lettres, des boîtes à idées enfin il y avait vraiment beaucoup de choses et à chaque fois en essayant d'être original. Oui c'est ça chaque lieu par son identité qui est propre j'ai souhaité créer une façon de raconter en fait cette histoire propre à chaque espace. Le point commun, la seule création commune c'était que tous ces lieux ont accueilli une boîte aux lettres qui m'avait été offert par la société Rennes qui m'en avait offert plein pour les transformer en neuves, des boîtes aux lettres qui permettaient à n'importe quelle personne de m'écrire une lettre que je en fait recueillais dans cette boîte et en plus de ça comme tu l'as dit il y avait des tableaux, des bijoux, des porte-clés, des marque-pages. C'était vraiment une expo très riche et variée pour tenter d'expliquer quelle est cette aventure que sont en fait ces fameuses lettres jaunes ? Alors on a parlé rapidement des partenaires parce qu'il y en avait beaucoup. C'était important de ne pas le faire seul, d'être entouré ? Oui parce que pour moi dans la façon de concevoir le concept même de l'expo, je voulais qu'on retrouve dans l'expo cette idée de collectif. En fait les lettres jaunes c'est une démarche collaborative. Elle ne serait pas possible si tout le monde n'y participait pas. Et j'avais envie qu'on retrouve en fait cet état d'esprit dans l'expo. C'est pour ça que j'ai sollicité des amis, des partenaires pour qu'on retrouve vraiment en fait cet esprit qu'on ne peut pas en fait arriver à faire quelque chose tout seul et que c'est bien quand on travaille les uns avec les autres dans une intelligence collective et heureuse qu'on peut mettre en place ce genre de projet qui peut paraître parfois même trop ambitieux. Une expo dans dix lieux pendant un mois, ça paraissait complètement dingue et pourtant grâce à ce travail avec de nombreux partenaires, ça a été tout à fait possible dans de très bonnes conditions. Alors qu'est-ce qu'on trouvait ? On va donner des exemples mais je crois qu'un des cœurs de l'exposition était à Metz. Qu'est-ce qu'on pouvait voir sur place ? Alors par exemple sur Metz, c'était au Fox Coffee, c'est d'ailleurs un café qui existe toujours, qui était le cœur sur Metz puisqu'il y avait un deuxième cœur à Forbac qui était la librairie Cartier Livre. Au Fox Coffee, j'avais créé des tableaux avec des photos, avec des QR codes sur les tableaux pour faire entendre les voix de celles et ceux qui ont participé, des montages en fait photos. On trouvait aussi les fameuses demoiselles faites exprès par Alban pour en fait l'occasion des bijoux de créateurs jaunes, des portes-clés, des marque-pages. Au Fox Coffee, on trouvait vraiment plusieurs tableaux avec toujours la fameuse boîte aux lettres, avec une lettre à laquelle n'importe qui pouvait essayer de formuler une réponse ou pour s'exprimer sur ce qu'il avait vu ou pour s'exprimer sur cette fameuse lettre qui était à côté de la boîte aux lettres. Alors est-ce que ça a permis aussi à des gens de découvrir les lettres jaunes et puis d'écrire des lettres aussi ? Oui, alors ce qui était très riche au Fox Coffee, c'est que j'avais eu et des réponses dans la boîte aux lettres et j'ai eu des échanges avec des personnes qui étaient dans le café, qui s'arrêtaient, qui me demandaient mais qu'est-ce que c'est ces tableaux tout jaunes, parce qu'ils étaient vraiment tout jaunes et ça m'attrapait en fait l'œil. Donc oui, j'ai eu en fait et des échanges humains et des échanges par écrit que j'ai pu en fait recueillir dans la boîte aux lettres. C'est d'ailleurs en parlant avec des personnes à cette occasion que je me suis dit qu'un jour j'en ferai un livre et un film pour continuer à raconter cette aventure humaine totalement incroyable en fait. Quels sont les meilleurs souvenirs que toi tu en es ? Alors, je me souviens qu'à la librairie Cartier-Livre, il y avait un vernissage de prévu, puisque à la librairie, je précise que ce qui était exposé, c'était des lettres jaunes, mais des lettres jaunes particulières, puisque dans ces lettres-là, j'écrivais ce que j'avais en fait ressenti dans des lectures. Et ces fameuses lettres, elles étaient dans les bouquets de mots que je vendais à la librairie. Et le jour du vernissage, pas de bol, c'était la tempête. C'était la tempête, il y avait du vent comme... En fait, très rarement, une vraie tempête quoi. Et malgré tout, j'ai eu quelques personnes qui ont bravé les intempéries pour venir quand même au vernissage et du coup, pour les remercier, je leur ai proposé qu'on crée ensemble. Et du coup, puisqu'on était dans une librairie, je me suis dit, tu sais quoi, on va se servir des livres. Et j'ai demandé à chaque participant de choisir un livre avec une couverture jaune, un livre qui l'attirait. Et ensemble, on a créé une nouvelle œuvre que j'ai toujours en fait chez moi, c'est une bibliothèque avec que des ouvrages jaunes que chaque participant avait en fait choisi. Donc finalement, ce qui aurait pu être un moment triste, parce que un tempéré, un vernissage qui n'était pas aussi normalement prometteur que ça, ça a été quand même une pure réussite parce qu'il y a des gens qui étaient là. Donc on en revient à cette importance du collectif. Et l'autre meilleur souvenir pour moi, ça a été de découvrir aussi les personnes sur place qui découvraient et qui se demandaient, mais est-ce qu'il y a un rapport avec la Poste ? Parce que c'est jaune, qui demandaient un peu des explications et surtout et toujours les réponses. parce qu'au fil du mois, j'ai pris le temps d'aller, et j'étais très curieuse d'aller découvrir qui avait écrit. Et j'ai eu des messages, autant des petits messages pour dire « j'ai pas trop compris » que pour dire « ah oui, j'ai aimé ça ». Donc ouais, c'était mes trois meilleurs souvenirs. Et l'esprit collectif, et cette aventure-là à la librairie, et les réponses et les interrogations que ce projet a suscité, ça m'a même fait réfléchir à peut-être en proposer des pique-niques jaunes, peut-être en faire d'autres choses, parce qu'apparemment, ça touchait en fait les gens quand je leur en parlais comme ça, quand je leur racontais l'histoire avec les anecdotes et tout, que vous, vous allez découvrir dans les vidéos. Ça, ça a interpellé, et on me demandait « mais est-ce que je peux participer ? » Donc ouais, plein, plein, plein de beaux souvenirs pendant un mois dédiés à cette création. J'allais rebondir justement sur le mot création, parce que l'exposition a été un moment créatif. Ça n'était pas juste le fait de montrer des lettres jaunes, ça allait bien au-delà. Oui, après, ça c'est un fil rouge qu'on retrouve dans toutes mes démarches, et ceux qui connaissent mes travaux, ils l'ont sûrement remarqué. Mais en fait, j'aime permettre aux gens d'être acteurs et pas simplement spectateurs. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir quelque chose, c'est de soi-même en fait l'expérimenter. Donc, ça me tenait à cœur que ça ne soit pas qu'une expo, que ça soit un temps vraiment de partage, de création, de créativité, d'échange humain. C'était quelque chose qui était pour moi comme une évidence de ne pas simplement être une expo, mais d'être en soi une aventure. Il faut parler aussi de ceux qui ont permis cette exposition, puisqu'elle a été accompagnée par une bourse. Oui, alors ça c'est vrai que ça a été un super cadeau. C'est que j'ai été en fait lauréate d'un dispositif qui existe toujours d'ailleurs. Donc, message aux jeunes qui ont des projets. C'est un dispositif qui s'appelle Projet Jeune. Un jeune qui a un projet, fait un dossier, présente son projet et peut gagner jusqu'à 1 000 euros. Et moi, j'ai eu la chance d'être lauréate par la ville de Metz. Je suis passée en jury devant un parterre de partenaires. Et en 2016, en décembre 2016 précisément, j'ai eu cette bourse. Et en plus de ça, j'ai eu aussi un soutien du département de la Mouzelle qui a suivi aussi le projet. D'ailleurs, ça a été possible grâce à une autre personne qui a été sensible à ce travail. C'était une dame qui travaillait là et elle m'a même recommandé des lieux. Et le département m'avait alloué un soutien de 500 euros. Mais il y a eu des soutiens matériels, émotionnels aussi, parce que préparer une telle aventure, c'est aussi beaucoup d'émotions. Donc, je suis contente parce que ça a permis à des partenaires qui ne se connaissaient pas forcément aussi de se découvrir. Et une dernière chose, alors qu'est-ce qu'il en reste quelques années après de cette exposition, à la fois sur le plan matériel, mais aussi immatériel ? Alors, sur le plan matériel, c'est très simple. Les pièces sont dans ma cave. Toutes les œuvres sont stockées. Et en fait, j'espère en proposer peut-être une plus petite version pour présenter ces différentes pièces qui pourront être d'ailleurs mises à la vente. Et sur le plan immatériel, il y aurait surtout plein de beaux souvenirs. Beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs, je dirais en fait surtout. Et des souvenirs porteurs d'encouragement qui m'ont d'ailleurs donné envie qu'on vous propose ce film aujourd'hui pour continuer à raconter cette aventure. L'exposition, c'en était une façon. Et par ces vidéos, ensemble, on propose une autre façon de raconter cette histoire qui s'écrit toujours, d'ailleurs. On précise que l'aventure est toujours ouverte à ceux qui souhaiteraient la rejoindre. Voilà, l'aventure continue. Merci à toi Inès. À bientôt. Merci, à bientôt.